Musique 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 Nous rendons grâce au Seigneur Nous bénissons pour sa fidélité Hier soir nous avons vu Christ vie en moi C'est ce qui est très très important Nous avons dit que très souvent En tant que tous des pentecotisants Je ne parle pas de pentecotisants Je ne parle pas de dénominations Pentecotisants Des gens qui aiment parler du Saint-Esprit Qui parle des choses Nous sommes des pentecotisants Rapidement nous sommes Nous sommes allés vers la puissance Parce que tous les hommes veulent Qu'on sache qu'ils sont puissants Les gens disent que c'est les politiciens Qui aiment la puissance Ce n'est pas vrai Les religieux aiment la puissance Plus que les politiciens Ils aiment la puissance Et parce que pourquoi L'homme a été créé Effectivement Pour exercer la puissance A l'origine Et quand il a perdu cette puissance Cette autorité là Il a pris d'autres chemins Pour avoir cette puissance Il a pris le chemin Des occultes Le chemin de l'argent Pour devenir puissant Et effectivement On a observé Que les gens sont devenus puissants Dans tous les domaines Mais malheureusement Au moment où ils devenaient puissants Leur homme intérieur s'affaiblissait Et les jalousies ont commencé Les mesquineries ont commencé Les méchancetés ont commencé Et les gens ont dit Mais tous ces puissants là Regarde comment ils sont méchants Parce que la puissance Ne rend pas l'homme humble La puissance va révéler Rapidement ton vrai caractère Un homme qui est assis Dans un bureau De dix agents de bureau Et lève-les demain Après demain Comme directeur général Ou bien ministre Tout ce qui était La Bible dit cela Il dit que si une esclave Devient reine Tout le pays a problème Parce que tout ce qui était Caché en elle Le rejet La culpabilité Elle va sortir ça Pour mettre sur le peuple Et tout le monde courait Derrière la puissance Dieu a permis Que nous ayons la puissance De guérir les malades De chasser les démons Mais le même Dieu Nous suit dans notre chambre Après avoir chassé les démons Guérir les malades On arrive à la maison Les problèmes intérieurs Sont pire que les démons Que nous avons chassés A l'extérieur Notre vrai caractère Sort à la maison Parce que pourquoi Nous avons oublié Que Dieu n'a pas voulu Donner la puissance D'abord C'est ce que tu es Quand Dieu a parlé A Moïse Dieu a parlé A Moïse Il s'est présenté Non pas Je suis le Dieu puissant Il dit je suis Il a parlé d'abord Ce qu'il est Il a révélé à Moïse Sa nature Sa nature Il n'a pas dit J'ai la puissance Il a révélé à Moïse Sa nature Et sa nature Dieu est amour Les gens croient que la puissance L'onction est au-dessus de l'amour Non L'onction est contrôlée par l'amour Pour que la puissance ne se dispense Pas de tous les côtés La bombe est puissante Quand elle agit Elle détruit tout autour C'est ça la puissance Et la puissance de Dieu est aussi dangereuse que ça L'onction est dangereuse comme cela Je parle de l'onction extérieure Mais lorsque cette onction intérieure Et extérieure Est placée dans l'amour Cet amour là va vers les gens Sans les détruire Cet amour là se manifeste Et les gens acceptent cet amour là Ils ne voient plus la puissance Mais la puissance là Est simplement le moyen par lequel L'amour de Dieu est venu vers eux Et c'est pourquoi Ce chrétien là est équilibré Et nous allons voir ce soir Et c'est le vrai problème Que nous avons dans l'église du 21ème siècle Nous avons développé des enseignements Que l'église primitive n'a jamais développé En matière naturelle il y a le progrès Mais en matière spirituelle il n'y a pas de progrès Puisque Dieu est déjà à la fin Avant le commencement Dieu n'agit que par révélation Comme on l'a dit ce matin et hier matin C'est par révélation que Dieu agit Les choses cachées sont à Dieu Les choses révélées sont à nous Regardez comment Dieu a manifesté sa puissance Par une simple croix Simplement le mystère caché Que si les princes de ce monde Avaient connu Comme la Bible dit Ils n'allaient pas crucifier Christ Et ce mystère là Qui était la puissance Pour détruire Pour écraser la tête du serpent C'est simplement une croix Dieu a caché Sa croix Sa puissance dans une croix Les gens croyaient que Dieu Allait manifester sa puissance contre Satan Non Il va utiliser la croix La chose la plus vile La chose la plus rejetée par l'humanité On a dit hier Les grecs qui représentent les savants On dit La sagesse La croix là C'est une folie Vous êtes des fous Et c'est pourquoi On appelle encore les gens fous Quand ils croient qu'on peut sauver quelqu'un par le message de la croix Autre chose Maintenant Les religions ont dit Que la croix C'est un scandale Comment un dieu si sage Si puissant Va utiliser une chose aussi vile Ce que les romains utilisent pour tuer les gens Pour sauver l'humanité Pourtant la puissance était là C'était ça la puissance César et Rome Ils ont dit C'est nous les politiciens C'est nous qui dominons Tout le monde entier César je domine le monde entier Mais vous dire que la mort à la croix là Vous dire que c'est une victoire Mais qui domine le monde C'est nous César Et nous avons C'est pas nous qui avons inventé la croix C'est les grecs Nous l'appliquons Et on a toujours condamné les malfaiteurs Les bandits Les voleurs à la croix C'est-à-dire des gens qui ne valent rien Et vous vous dites Que la mort de cet escroc Jésus là C'est une puissance Les chrétiens sont tombés dans la main chose Quand Dieu a parlé de l'anxion Toute onction est liée à l'oeuvre de la croix L'anxion n'a pas de base légale que la croix Dieu ne donne pas un ministère puissant à quelqu'un Sans la croix Ce n'a aucun sens Aucun sens Mon frère ma soeur C'est pourquoi Quand tu ne prêches pas la croix Tu entends effaiblir ton église et ton peuple Passer à la croix Que Satan a été vaincu La croix est la démonstration de la puissance de Dieu Et quand la croix est dans ta vie Même ta propre mort C'est cette croix là Qui t'a tué Chez Dieu Cette croix t'a tué toi-même Aux yeux de Dieu Tu es un cadavre Et tant que tu n'as pas accepté la résurrection Tu es un cadavre C'est pourquoi Satan te domine Alors bien aimé frère et soeur Donc vous comprenez ces choses là Au fur et à mesure Satan a éloigné les chrétiens de la croix Parce que quand le Saint-Esprit est venu Le message qui a été prêché sur le message de la croix Pierre dit c'est Jésus que vous avez crucifié Dieu l'a ressuscité Il dit répandez-vous Paul est venu C'est le message de la croix Il savait que la croix est la base légale La puissance du Saint-Esprit Sans croix La puissance du Saint-Esprit ne part pas loin Cette puissance là elle est pervertie Parce qu'elle devient une puissance que l'homme veut contrôler pour satisfaire son ego Pour montrer qu'il est un pasteur puissant Il a une onction pour chasser les démons Il croit qu'il est indépendant de l'œuvre de la croix Il ne sait pas quel est le fruit de la rédemption Il croit que la rédemption est une chose L'onction du Saint-Esprit est une autre chose Et qu'on peut opérer sous l'onction Sans se référer à la croix C'est ça que les magiciens font C'est parce que le magicien a dit Donne-moi la puissance Il n'a pas d'enseignement à prêcher la croix Parce que le magicien était habitué à exercer la puissance sans la croix Parce que Satan donne une puissance au magicien sans la croix C'est une puissance que vous avez Vous la manifestez comme vous voulez Pour tuer les gens Comme si moi le magicien était habitué à ça Quand il a vu la puissance se manifester à travers Philippe Il a la plus grande puissance que celle que j'ai Il est allé vers Pierre et Jean qui sont venus pour le baptême du Saint-Esprit Il leur a dit Bon voilà de l'argent Donnez-moi la puissance Il ne veut pas la croix Il veut la puissance Sans la croix Homme de Dieu Femme de Dieu Tu veux la puissance Sans la croix Et ça crée des problèmes Tu veux une puissance que tu peux manipuler Ça c'est le magicien Donc tu comprends ? Il y a des choses que tu dois saisir Pour stabiliser ta vie, ton ministère Nous avons vu que ça c'était le premier mystère Le deuxième mystère C'est Paul qui nous l'a révélé encore Il va nous parler de Christ en nous Ce soir on va l'approfondir dans la vie de Paul Mais on va retourner au commencement Pour voir notre titre ce soir Dieu était en Christ et Christ est en nous Dieu était en Christ Et Christ est en nous Je vais te montrer Et cela est très important Si tu ne comprends pas que Dieu était en Christ Comprendre Christ en nous là c'est difficile Ce passage là Dieu était en Christ c'est 2 Corinthiens 5,19 Et Christ en nous c'est Colossiens 1,27 Donc c'est là-bas que j'ai extrait ces deux expressions là Regarde bien Pour que tu comprennes Le Jésus dont nous avons parlé là Il n'est pas tombé du ciel d'un seul coup Avec une puissance Regardez où il a eu cette fameuse puissance là Pour opérer Et il avait cette puissance là Pour le but de Dieu La Bible nous dit ici D'abord commençons à voir qui était Jésus Il est écrit dans Jean 1 On ne va pas le lire Jean 1,1 Que au commencement était là La parole était avec qui ? Et la parole était ? Et ça c'est le verset 1 Le verset 14 dit Cette parole est devenue quoi ? Cher Elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Elle est venue chez les siens Les siens ne l'ont pas reconnu Donc la parole est devenue Cher C'est cette parole qui est devenue Cher Qui a pour nom qui ? Jésus Suis-moi pour que tu comprennes C'est cette parole là Son nom sur la terre Son nom au ciel était Parole de Dieu Son nom sur la terre s'appelle Jésus L'Emmanuel avec Dieu avec nous Alors mon frère, ma soeur Tu comprends ces choses là Alors il est dit Donc au commencement était la parole Et la parole a été faite chère Donc c'est la parole faite chère Qui va opérer sur la terre Écoute-moi très bien Et maintenant Si on va dans Philippiens Philippiens 2 Paul nous révèle Que c'est la parole qui est devenue Cher là Dont Jean a parlé Mais Jean ne peut pas comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Paul nous détaille Ce que Jean a dit dans Jean 1 et verset 14 Dans Philippiens 2 Paul nous dit Il était sous la forme de Dieu Il n'a pas regardé à ses sentiments D'être égal à Dieu Mais il s'est dépouillé lui-même Jean nous donne le récit succès Paul nous détaille ce qui s'est passé Paul nous dit non Il était égal à Dieu Il est Dieu Mais pour venir sur la terre Aucun dieu ne peut venir sur la terre C'est illégal Il faut qu'il devienne un être dans la chair C'est pourquoi le démon n'a pas la puissance sur la chair Tant qu'il ne passe pas par un être La terre a été créée pour les hommes Et le ciel a été créé pour Dieu Le psaume 115 verset 16 Alors pour venir sur la terre Paul a la révélation Il le voit au ciel Dieu Mais il le voit En train de se dépouiller Dépouiller de sa puissance divine Et il est devenu une simple sémence de Dieu Parce qu'il n'a pas pour perdre un homme Sa divinité ne veut pas dire Qu'il a gardé sa puissance divine C'est sa nature qui est divine Par sa puissance Il a laissé au ciel sa puissance Il est devenu un simple homme comme toi Se limitant dans le sein d'une femme Prenant la chair de Marie Tu vois Jésus n'a fait qu'emprunter les choses sur la terre Pour venir sur la terre Il a emprunté le corps de Marie Mon frère, ma soeur Pour vivre sur la terre Il a emprunté la maison de quelqu'un Pour aller à Jérusalem pour rentrer comme un roi Il a emprunté un anon Pour être enterré Il a emprunté le tombeau de Joseph Darimate Il a tout emprunté Tout est emprunté C'est ça Il s'est dépouillé De sa puissance divine Mais il est en tant que sémence Il est de la nature divine Mais sans la puissance C'est ça que Paul dit dans Philippiens 2 Et il est devenu un homme Semblable à un simple homme L'homme doit manger, il mangeait L'homme doit dormir, il dormait La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne Mais quand il devient homme Il est comme toi C'est pourquoi Il n'a pas de puissance par lui-même C'est ça que je veux terminer pour que tu comprennes Christ en nous D'abord on va voir Dieu en Christ d'abord Donc tu comprends mon frère et ma soeur Alors Et comme la Bible le dit C'est temps de dépouiller et de devenir un simple homme Maintenant En tant qu'un simple homme Pour commencer à faire l'œuvre de Dieu avec puissance La même Bible te dit encore Qu'il a fallu qu'il aille vers son parent Jean-Baptiste Être baptisé d'eau C'est en ce moment-là Quand il a été baptisé d'eau Il est sorti de l'eau, il a prié Et la Bible dit le ciel s'ouvrit Et le Saint-Esprit descendit Celui qui a la puissance même divine Celui qui incarne la puissance divine Va venir dans un être humain maintenant C'est ça Dieu en Christ Et c'est la même chose qui sera Christ en nous Ça n'a pas changé C'est la même méthodologie Et tu comprends Donc on te dit Que Jésus remplit du Saint-Esprit Et la Bible nous dit Qu'effectivement Colossiens 2 verset 9 Quand lui Jésus Christ Il y avait la plénitude de la divinité La plénitude de la divinité était là Mon frère, ma soeur Et quand le jour de la Pentecôte Quand Pierre a prêché acte 2 Pierre n'a pas dit Voyez homme C'est Dieu que vous avez crucifié Il dit non Il dit cet homme, Jésus Que vous avez crucifié Dieu l'a ressuscité Nous sommes témoins par les signes Et les prodiges Que Dieu Qui était en lui Faisait sur la terre Donc Dieu en Christ Alors si le fils a choisi ce chemin là Il n'y a pas un autre chemin pour toi et moi Arrêtez d'aller prier Non Non mon frère Il y a un chemin Que le fils a suivi 30 ans le fils là devait être frustré Écoute moi C'est pourquoi tu dois comprendre Le fils là 30 ans La Bible dit dans Luc 4 17 Et il dit Comme il avait l'habitude La coutume d'aller dans la synagogue Donc tous les samedis Il partait où ? Il suivait Marie où ? Il suivait Jutev où ? A la synagogue A la synagogue là Il s'asseyait Il y avait des démoniaques Il y avait des malades Il a pu guérir quelqu'un Il a pu guérir quelqu'un Il a pu guérir quelqu'un C'est ça que Dieu comprend Il est fils de Dieu Il est la sémence Il est la parole incarnée Mais comme il s'est dépouillé de sa puissance Il l'a laissé au ciel Il faut que cette puissance vienne dans l'être humain Et c'est l'être humain maintenant C'est pourquoi Pierre dit plus tard Dieu a au moins du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth Jésus qui vient de Nazareth Pas du ciel Dieu n'a pas au moins Jésus du ciel Il a au moins Jésus de Au ciel il n'y a pas de Jésus Avant qu'il ne vienne il n'y a pas de Jésus Tu comprends ? C'est ça C'est pourquoi on le voit partout Dès qu'il a été rempli Il est dit que sa renommée s'est répandue Trente ans d'attente Cette puissance là Trente ans il y va Dans les synagogues Il voit Satan qui maltraite les malades Il n'a aucune puissance pour faire Il n'y a aucune puissance Tu dis qu'il avait une puissance Il était un usurpateur Il fallait qu'il attendre le Saint-Esprit La Bible te le dit Pourquoi vous ne croyez pas la Bible ? Pourquoi vous ne croyez pas ? Viens Impuissant Devant les situations Impuissant Tu comprends mon frère ? Mais dès qu'il a été rempli Regarde-le Il rentre à Capernaum Des démonnaies commencent à crier Qui a-t-il entre toi et nous Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre Hier ils n'ont pas dit ça Le samedi passé ils n'ont pas dit ça Maintenant qu'il vient Rempli et revêtu De la puissance Alors Il commence à dégager Dieu en Christ Et c'est pourquoi il dit Dans Jean 14 verset 10 Il dit Vous me regardez là Vous m'admirez Il dit à ses disciples Philippe dit Montre-nous le Père Ça c'est à partir du verset 5 et 6 Et autre Mais il va arriver à la conclusion Au verset 10 Il dit Philippe Les paroles que je dis Je ne les dis pas de moi-même C'est le Père Qui est en moi Qui dit les paroles Et les oeuvres que je fais C'est le Père Qui est en moi Qui fait les oeuvres Ils vous révèlent Ils vous révèlent Le secret pour vous Il dit C'est le Père Qui est en moi Même les paroles là Ce n'est pas moi Je n'ai pas d'autres paroles Pendant 30 ans Pendant 30 ans Tu m'as entendu parler Je vous dis Papa Je vous ai entendu parler Tant 30 ans Maman Marie Tu m'as entendu parler Frères et soeurs Vous m'avez entendu parler Parce que le Père N'était pas là Et c'est pourquoi Paul dit Dieu est en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Dieu était en Christ Dieu était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Quand il a fini Il s'arrête Il dit Quand Dieu vient dans quelqu'un Vous voyez ce que ça donne Il dit Vous voyez non Vous ferez les mêmes choses C'est pourquoi il les étonne Avec le verset 12 Jean-Claude 12 Il les étonne C'est lui qui croit en moi Il fera la même chose Pourquoi ? S'il croit en moi S'il accepte le Père S'il est rempli comme moi S'il est revêtu comme moi Ce n'est pas lui qui fait C'est le même Saint-Esprit Qui était en moi là Qui a fait les oeuvres là Le même Saint-Esprit Va s'utiliser Pour faire les oeuvres Tant que tu ne seras pas Rebelle Tant que tu ne seras pas Incrédule Il va le faire Alors Alors Voyons Christ en nous maintenant Il dit Christ Tant pour moi Vous l'avez dit Attendez Vous vous n'avez pas Attends seulement quelques jours Moi j'ai attendu 30 ans Moi j'ai attendu 30 ans Ce que vous allez recevoir dans quelques jours Moi c'est 30 ans que j'ai attendu C'est 30 ans que j'ai attendu C'est 30 ans que j'ai attendu ça Vous êtes pressé là Vous êtes brouh 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 Moi j'ai attendu 30 ans Et je n'ai pas me libéré contre Dieu Je n'ai pas me libéré contre Dieu Non C'est 30 ans que j'ai attendu Vous voulez maintenant Aller faire deux jours de jeûne Trois jours de jeûne Puis être rempli Puis parti Je dis mais C'est le problème que vous avez Je n'ai pas de puissance Copote minute Ça ne marche pas Mon frère, ma soeur Réfléchis Je vais aller jeûner Tu es parti C'est quoi ta chair Toute chair qui jeûne trois jours Va commencer à se révolter Ce n'est pas puissant C'est la révolte de ta chair contre toi-même Une chair qui mange trois fois par jour Toi tu le prives de neuf repas Trois fois trois, neuf Ne ferait pas Elle va être comme ça Elle va se réagir Elle va comme ça tirer Tire Tout comme c'est le synthèse Des intestins qui sont en train de bouger On a été dans le bien Si on a Il n'a jamais Il ne faut pas bouger Les intestins Des gens Et c'est la jeunesse Est-ce que je n'ai jamais eu la puissance 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 Elle a eu la grâce Faut lire la Bible Pas confondre la grâce et la puissance Elle a eu la faveur divine Mais elle n'a pas de puissance La puissance dont je parle c'est autre chose La grâce effectivement est une capacité Mais l'onction tu rends capable de faire ce que Dieu se le peut faire Pas confondre les choses C'est ça qui fait des problèmes Alors Christ en nous C'est ça le secret Il dit attendez Ils ont entendu Ils étaient là dix jours Ils ont entendu Et le dixième jour Acte 2 verset 1 Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Quand leur cœur Les petites querelles mesquines ont fini Pendant les dix jours Ils discutaient Pierre Toi tu as régné Jésus Marie dit à Pierre Mais tu as osé régné mon fils Il faut ça Il faut qu'elle m'a mis mon bébé Pierre dit Maman Marie Ce n'est pas ma faute C'est ma chère Et la maman Marie Pas mieux liée Ils étaient là Tout le monde était là-bas Dix jours ils sont en train de prier Ils sont oubliés de parler ensemble Ils sont oubliés de parler ensemble Tu n'as pas prié avec quelqu'un Dix jours sans lui parler Ils sont en train de parler ensemble Jusqu'au moment où ils seraient D'un seul cœur D'un seul cœur C'est en ce moment-là Que Dieu a ouvert le ciel encore Le Saint-Esprit est descendu Et la Bible dit Ils furent tous remplis Du Saint-Esprit Comme Jésus a été rempli Du Saint-Esprit Il n'y a pas de Saint-Esprit Ne confond pas La personne du Saint-Esprit Et l'onction de puissance Qu'il manifeste Quand Jésus a dit Dans l'acte 1-8 Il faut bien comprendre Il n'a pas dit Vous recevrez une puissance Point Il dit Vous recevrez une puissance Quand ? Lorsque la personne du La puissance est liée à qui ? Si elle vient Est-ce que tu as besoin De puissance encore ? Pour prendre la Bible Telle qu'elle parle L'onction ce n'est pas J'ai mis Balancer les pieds Ça c'est gymnastique On voit les gens Non c'est pas ça Quand l'onction est là Quand tu parles Ça agit Parce que la parole Elle abale Le revolver C'est ta bouche La poudre là C'est la puissance Le Saint-Esprit Quand tu as puissé La gâchette La balle est partie Il faut bien comprendre ça Il faut bien comprendre ça Mon frère, ma soeur Et c'est pourquoi il dit J'en dis qu'on n'avait pas compris Nous-mêmes Nous étions en train de lutter J'en dis que Quand Christ est venu à nous Le jour de la Pentecôte On n'a pas compris Et maintenant Jeanne dit Quand il a découvert ça Pas dans ses évangiles Mais dans son épître Il dit Ah Les petits enfants Ne soyez pas troublés Car c'est lui qui est en vous Il est quoi ? Plus fort Plus puissant Que c'est lui qui est au dehors Parce que pendant des années Il dit qu'à ce que Paul révèle ça Les pierres ne savaient pas Que Christ était en eux Regardez Lise les actes des apôtres Et lise leurs épîtres Ils ne voyaient que la puissance Au nom de Jésus C'est Paul qui est venu dire Non C'est plus que ça C'est la personne Du Saint-Esprit Qui est venue en vous Le Christ en nous développe Ton homme intérieur Le Christ en toi Te donne un revêtement Et le revêtement ne grandit pas C'est ton homme intérieur Qui doit grandir Et c'est pour quoi Il y a trop de scandales Parmi les chrétiens Voici un chrétien Mon frère Qui fait le ministère Mais quand tu vois Dans son église Tu vois On dirait Il y a des signes Il y a des prodiges On dirait Oh calme Il prie pour les femmes Les femmes Les femmes sont enceintes Mais quand tu quittes Et tu vas le voir Lui-même personnellement Mais tu dis Le plus grand escroc du village Vaut mieux que lui-là Menteur Il trompe les chrétiens Il frappe les chrétiens Il les séduit Il prend l'argent Il est bagarreur Avec les chrétiens Mais où est ton enfant intérieur ? Où est l'homme intérieur ? Où il est ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Les jeunes de l'Ancien Testament Ils avaient raison Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau Ils n'ont jamais eu l'homme intérieur C'est pourquoi ils tous sont pardonnables Ils tous ont échoué Si on les compare par rapport au Nouveau Testament Ils sont tous échoués Et c'est dans ça que Jésus dit Que Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du royaume là Le royaume dans lequel on doit naître Le royaume qui doit être en nous là Le royaume de justice, de paix et de joie Par le Saint-Esprit Le royaume de puissance par le Saint-Esprit Il s'arrête Il regarde Il dit regardez Jean-Baptiste a annoncé le royaume Il a dit que le royaume des cieux est proche Il n'est pas rentré là-dedans Jean-Baptiste a annoncé le baptême du Saint-Esprit de feu Il ne verra pas ce baptême là C'est pourquoi Jean-Baptiste Regarde comment il a terminé minablement Regarde comment il a terminé Regarde comment il est mort minablement Il est mort comme tous les autres là Regarde la fin de Moïse Son ministère a échoué minablement A un centimètre de Kadesh Barnea Regarde tout ça Regarde ce qu'Hébreu 11 dit Ils ont tous marché Ils ont cherché Ils ne sont pas entrés Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire Parce qu'ils nous attendaient Nous avons la révélation Et il dit Mon frère, ma soeur Et que le plus petit dans le roi des cieux Pourquoi il est plus grand que Jean-Baptiste Vous voyez l'onction Non, il est plus grand que Jean-Baptiste Parce qu'en lui il y a qui Il y a qui En Jean-Baptiste En Moï avec le Saint-Esprit En Abraham avec le Saint-Esprit En Elie avec le Saint-Esprit En David avec le Saint-Esprit Non Et si tu es né de nouveau Est-ce qu'ils sont citoyens Tous les gens de l'Ancien Testament S'appelait des serviteurs de Dieu Et toi tu n'as pas prêché L'Ancien Testament à ton Église Comment tu penses que ton Église est la victoire Tu n'as pas vu comment ils ont tous fini Quand tu commences l'Ancien Testament Tu dois arriver au Nouveau Testament Par l'Ancien Testament c'est l'ombre Aucune homme ne fait réussir quelqu'un Aucune ombre Mais à quoi sert que Dieu a mis le Nouveau Testament Et que toi tout ton message C'est l'Ancien Testament On te dit que l'Ancien Testament n'a pas fini Personne n'a pu avoir la victoire Aucune Et Pierre l'a dit Les prophètes Ils sondaient pour voir Ils regardaient C'est écrit dans 1 Pierre 1 Ils cherchaient Pour comprendre ce que les prophètes disaient Il dit qu'ils ont cherché Et même les anges Ne comprennent pas ce que nous nous comprenons C'est écrit dans les mêmes pierres Les anges ne comprennent pas Les prophètes n'ont pas compris C'est toi le plus petit là Quand les anges te regardent Quand Gabriel te regarde Quand Michel te regarde Il voit son Seigneur en toi Et C'est pourquoi C'est pourquoi frère Vous ne comprenez pas Ton privilège c'est ça Christ en toi Et c'est ça que tu méprises Ah si je pourrais envoyer le feu comme Eli Tu vas finir dans la dépression comme Eli Un gars qui s'est arrêté Une simple femme lui dit Demain si tu es assis ici Tu verras couper la terre Et puis il tombe dans la dépression Un homme qui envoie le feu Et le lendemain il dit Adieu Ce n'est pas la peine de vivre Je ne veux pas mieux que mes pères Ça veut dire que j'ai échoué Et toi tu veux copier Eli Près sur Eli Mais prends son nom là Son nom là Qui est important Et va sur le sauveur N'aimais pas ton église Sur l'Ancien Testament Ils ne connaissent pas la grâce Ils ne connaissent pas la faveur des vies Ils vont fonctionner comment ? Ils vont fonctionner comment ? Dans l'Ancien Testament Il n'y a aucune puissance de vie Pour changer les gens Quand tu neuvres pas ton église C'est pourquoi il vendait sa femme ? Abraham ne peut pas faire autrement C'est pourquoi il vendait sa femme ? Abraham ne peut pas faire autrement C'est pourquoi il vendait sa femme ? Vous ne mettez de quoi ça para ? Mais un nombre de nouveaux testements Il ne peut pas vendre sa femme ? Quand il parle il ne peut pas vendre sa femme ? Même si tu veux C'est celui qui en trouve Il n'y a pas moyen Il ne peut pas avoir En cause Mais quand Abraham le faisait Qui était là ? Abraham était vide Il n'y a pas de culpabilité Il n'y a pas de culpabilité Il n'y a pas de culpabilité Il y a quelqu'un en toi aujourd'hui. Il est dit qu'il s'appelle le paraclétos. Un, il est en aide. Deux, ton avocat. Trois, ton conseiller. Quatre, ton intercesseur. Ou en toi. Parce qu'au dehors, il y a un avocat. Appelé Jésus. Il y a un intercesseur. Appelé Jésus. Ce n'est pas celui d'en haut qui te dirige. C'est celui d'en bas qui te dirige. C'est celui qui est en toi là, qui te conseille. Qui est ton avocat. C'est lui d'en haut. Lui, il est ton avocat vis-à-vis du père. Quand tu es culpabilisé, quand tu es condamné, lui, il montre simplement son sang. Et le père s'appelle en réligage. Mais celui d'en bas ne montre pas le sang. Parce que le Saint-Esprit n'est pas du sang. Le Saint-Esprit vient te dire, mon ami, je suis ton conseiller, ton aide. Je suis venu pour t'aider parce que tu es rempli de faiblesses. Et c'est moi fort. Je vais t'aider pour aller de l'avant. Et toi, pourquoi les gens font des programmes sans... Le Saint-Esprit, non. Parce que l'homme veut monter qu'il est fort. Là, 99% des programmes marchent aujourd'hui sans le Saint-Esprit. C'est toi-même qui fais tes programmes. Le Saint-Esprit, mon ami, regardons-le maintenant. On a vu Dieu en Christ. On a vu quelques passages sur Christ en nous. Mais on va aller pour parler. Qui nous a dit que Christ est en nous ? Quel est celui qui nous a parlé de ça ? Il s'appelle qui ? Sol de Tars. Je vais t'amener pas à pas pour te faire découvrir comment cet homme-là, d'où vient-il ? C'est lui qui a écrit Colossien 1,27. Mais regarde-le d'où il vient. Tu vas comprendre ce que je te dis ce soir. Est-ce qu'il a écrit Colossien 1,27 au commencement ? Est-ce qu'il connaissait ça ? Ah bon. Puis-moi, on va cheminer avec Sol de Tars. C'est l'application de ce soir-là. On a fini, démontré dans le cours, à l'amphi, on va se terminer dans le laboratoire. Allons voir maintenant l'application dans la vie d'un homme appelé Sol de Tars. Mon frère, Sol de Tars. Qui était-il ? Il s'est décrit lui-même dans Galate, dans Intimauté, il parle de lui-même. Blasphémateur, ennemi de Christ. Écoute-moi. C'est pour qu'il faut comprendre. C'est la révélation. Il ne connaît pas Jésus. Mais il l'a combattu. Il était blasphémateur. Tout. Et c'est résumé dans Acte 4. On va le lire d'abord dans Acte. On va voir Acte 8 du moins. Acte 8. Et tu vas suivre avec moi pour savoir pourquoi il est arrivé à dire que Christ est en nous. Comment il a eu ça ? Où est-ce qu'il a eu ça ? Acte 8, verset 3. Quel genre de personne était ce jeune homme-là ? La Bélu dit, de son côté, ravageait l'église. Tu veux que tu écoutes ce soir-là ? Si tu ne suis pas le chemin de Saul, tu as des problèmes. Parce que Pierre, Jean, Jacques, ils ont mangé avec Jésus. C'est pourquoi leurs épis ne sont pas fortes. quand il voulait parler un peu seulement, Jean dit quoi dans son épis ? Nous l'avons touché. Nous l'avons vu. Le Paul ne parle jamais de ça. Puisqu'il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais touché. Il a eu quoi ? La révélation. Nous sommes de l'école pour l'Ienne, pas de l'école de Pierre. Nous sommes de l'école de la révélation. Il est l'apôtre des incirconcis. Pierre ne connaît pas ça. C'est pourquoi dans son épis, dans 2 Corinthiens 5, 16, il dit, si nous avons connu Jésus dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus. De cette manière-là. Il a dit à Pierre, fais attention. Le fait d'abord manger avec Jésus, ça ne veut rien dire. Ça, c'est Jésus. Mais ce qui est important, c'est Christ. Je n'ai pas mangé avec lui. Je n'ai pas mangé avec lui. Je le persécoutais. Mais regarde la révélation que j'ai. Où est-ce que je l'ai eue ? On dit ici, il ravageait l'église. C'est un ravageur. Tu m'entends ? C'est cette révélation que tu as. C'est un ravageur. Ça n'intéresse pas Dieu que tu sois mauvais, mais c'est la rencontre avec Dieu. C'est ça qui est important. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai jamais menti, je n'ai pas vu, c'est pas un problème. Ça, ça n'intéresse pas Dieu. Moi je préfère avoir bu, menti et tout, et puis être sauvé que de n'avoir jamais été menti et tu es maintenant un propre juste. Quand tu veux faire quelque chose, tu sais, moi je n'ai jamais vécu malo. Ça veut dire que tu es sauvé par quoi ? Dieu est parti prendre quelqu'un dans le royaume de Satan. Un agent patenté de Satan qui paye sa patente annuelle à Satan régulièrement. Et Satan l'a établi pour ravager l'église. Ravager, ravager. On n'a pas dit détruire, ravager. Écoute bien le mot, ravager. Ravager l'église. Ce n'est pas fini. Pénétrant dans les maisons, écoute-moi. Le gars était méchamment 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 méchant. Il rentre dans les maisons. Il a arraché les hommes et les femmes. Et les faisait jeter en prison. Il s'en fout s'ils ont raison ou pas. C'est lui seul des tasses. Le docteur de la loi. Pharisien d'entre les de la tribu de Benjamin. Et il connaît tout. Le voilà. L'homme complet dans la théologie. Mais ravageur d'église. Est-ce que tu n'es pas un ravageur d'église ? Ce n'est pas un païen. C'est un grand théologien. Il y a une théologie qui est là. Il dit par rapport à la loi. Et puis, un vantard. Il n'est pas humble. Il se vende. Il dit par rapport à la loi. Personne ne peut me condamner. Mais regarde-le. Tous les pharisiens l'admiraient. Mais quand Dieu le regardait, Dieu remis la tête. Il dit, on l'aura. On l'aura. Mon amour va le vaincre. Il va connaître ma grâce et mon amour. C'est ça, la conversion. La conversion, ce n'est pas simplement venir à dire Jésus. Non. Il y a quelque chose. Tu es un ennemi. Il dit, le premier ennemi, c'est ça. Tu es un ennemi de Christ. Un vrai ennemi. C'est ça, le sol de Tars. Mais comment a-t-il su que Christ est en nous, que c'est l'espérant de la gloire ? C'est ça, là. Comment il est arrivé à savoir ça ? Puisque, malgré le fait qu'il a étudié, il n'a pas eu cette révélation. Comment il l'a eu ? Ensuite, acte 9, verset 1. On le montre encore. Cependant, seul, respirant encore la menace. Toute sa respiration était quoi ? Il est tellement méchant que même sa respiration, là, même quand il respire, c'est la menace. Sans parler, ce qui sort de ses narines-là, c'est la menace. Respirant la menace. Et le meurtre, le meurtre était normal. On a lapidé Étienne. Avant de lapider Étienne, il a dit au lapideur, enlevez tous vos habits. Venez poser à mes pieds. C'est moi qui lapidé. Il a dit, non, 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 ça, là, il ne faut pas avoir peur. C'est moi qui vous protège. Ils sont venus mettre ses habits à ses pieds. Et il a dit maintenant, allez le lapider. Ils sont lapidés Étienne. Lui, dans l'acte 8, tu vas trouver, il respire le meurtre. Respire le meurtre. Respire le meurtre. Il est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Contre les disciples du Seigneur. Se rendit sur le souverain sacrificateur. Pour faire quoi? Et lui demanda, il est tellement zélé pour les synagogues maintenant de Damas. Il a ravagé tout Israël. Maintenant, il est un ravageur international. Il a dit, Israël qui l'a dit ça, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, c'était son ministère comme ça. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il s'en fout de sexe, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il n'est pas la question. Il n'est pas la question. Paul là, et Saul là, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il n'est pas pareil? Il est différent des gens là. Non, je ne peux pas, est-ce qu'il est différent de eux? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Si on ne connaît pas Jésus là, c'est comme ça qu'on vit. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ce n'est pas la faute des gens. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Regarde-le. Je ne sois. Il n'est pas là. Je ne sois pas. On va prêter. Voilà. Attends, d'où vient Paul? Toi, tu parles comme ça de Paul, d'où il vient? Apolle, Apolle, Italiens, on n'a pas là. Il n'a pas là. Dieu entend de t'enseigner. qu'avec ça il n'y a jamais il n'y a jamais de désespoir avec toi il est en train de t'enseigner si lui il a pu prendre un seul de tasse il en a fait ce qu'il est là il n'y a aucun désespoir pour toi aucun aucun seul de tasse est parti voir Pierre pour passer par la délivrance si Pierre voyait venir seul il va faire quoi ? Pierre en est seul il va faire quoi ? ok ok mon frère regarde maintenant le verset 3 comme il était en chemin il n'y avait aucune espérance de gloire pour le sol de tasse il n'y a pas d'avenir pour le sol de tasse mais quelque chose va commencer comme il était en chemin quel chemin ? arrêtons-nous là vous voyez quand vous méritez la Bible là on va vous arrêter il était en chemin il était en chemin mais quel chemin ? chemin du meurtre de la violence de la destruction il était sur ce chemin là le chemin qu'il suivait là c'était un chemin dont l'issue est la mort la mort éternelle quel est le chemin que tu suis ? Paul et Saul étaient sur le chemin on dit chemin de Damas c'est pas Damas qui est important c'est ce qu'il va faire à Damas là qui est important le chemin de Damas était quand Saul a commencé à le suivre le chemin de Damas a changé c'est devenu un chemin de meurtre un chemin de la violence un chemin de la mort ça dépend qui suit le chemin tu m'écoutes ce soir là Saul d'Etat suivait le chemin le chemin de la misère quel est le chemin que tu suis aujourd'hui ? ah tu dis moi je vais ici est-ce que c'est pas le chemin de la maladie ? le chemin de désespoir ? le chemin de la honte ? c'est ça mais regarde l'autre terme dans ce verset là tout à coup brusquement, soudainement tout à coup soudainement, brusquement quelque chose va changer quelque chose va changer le ciel regarde cet homme qui a remis la tête et rit Dieu remue la tête et rit il dit à Jésus que penses-tu de Saul d'Etat ? il dispara regarde mes mains regarde mes pieds regarde mon côté regarde ma tête je suis mort pour se meurtrier le père de Saul d'Etat c'est ça quel chemin ? le chemin de la mort mais le père dit Jésus allons-nous le laisser aller mourir comme cela ? Jésus dit quand j'étais élevé j'ai attiré tous les hommes à moi y compris Saul de Tars y compris Saul de Tars y compris Saul de Tars sur le chemin de Damas le chemin de la mort un autre chemin va venir appeler Jésus-Christ deux chemins vont se rencontrer et le second chemin c'est là le chemin qui se met à l'infinité sur le chemin de la mort sur le chemin de la destruction le chemin lumineux va venir le chemin de la vie va venir le chemin de la vérité va venir le chemin de la grâce va venir le chemin de la délivrance va venir le chemin de la puissance va venir Alléluia Alléluia deux chemins vont se rencontrer deux chemins l'autre est un chemin naturel l'autre est une personne qui dit je suis le la vie est là pour aller au père brusquement ce chemin-là éclaire le chemin de Saul de Tars il éclaire le chemin de Saul de Tars par une lumière qui resplendit du ciel je vais noter quelques passages alors quelque chose va commencer le Seigneur va présenter le chemin d'un nouveau départ le chemin d'une nouvelle destinée alors ce soir écoute-moi écoute-moi mon frère Marcel le Saint-Esprit sur le chemin de Damas le nouveau chemin est venu la destinée va changer le Seigneur chante à dessiner cette année au nom de Jésus je dis ce soir-là si réellement Christ est réellement le Christ ce qu'il a fait pour Saul de Tars il le fait pour toi ce soir au nom de Jésus j'ai dit que tout caractère que tu n'arrives pas à contrôler comme Saul de Tars et qui t'a fatigué et qui a fait de toi une femme vraiment colérique intérieurement épuisée je proclame maintenant que le même Saint-Esprit qui a transformé Saul de Tars en un homme doux en un homme patient je proclame que le même Saint-Esprit vient sur toi maintenant et que le Saint-Esprit chante ta vie au nom de Jésus oh Seigneur écoute-moi mon frère ma soeur écoute-moi mon frère ma soeur écoute-moi mon frère ma soeur à toi soit quelque temps on va aller pas à pas ce soir-là c'est le soir de ta destinée c'est le soir de ta destinée mais regarde quand Dieu a commencé à agir dans Saul de Tars mais les hommes ne croyaient pas allons lire le verset 13 c'est pourquoi ce que je dis là il y a des gens qui ne croient pas ici allons lire le verset 13 allons lire le verset 13 Dieu envoie un chrétien qui a le Saint-Esprit d'aller prier pour Ananias Ananias répondit Seigneur j'ai appris le problème de plusieurs chrétiens ils apprennent des autres ils n'entendent pas Dieu et c'est ce qui fait que Dieu t'a envoyé sur les gens longtemps tu as appris des choses sur lui que c'était un mauvais chrétien c'est pourquoi tu ne parles pas Ananias faisait la même heure tu as appris tu as appris de qui c'est le problème tu as appris de qui il y a celui qui est la vérité qui te parle toi tu as appris tu as appris de qui si la vérité te parle et que toi t'as appris quelque part il n'y a qu'une seule vérité donc là où tu as appris c'est quoi c'est pourquoi quand Satan est arrivé à séduire Eve a fait manger Adam le fruit quand ils ont fui et quand Dieu est venu dit Adam où es-tu il dit je ne suis pas si nu Dieu le pose la question où est-ce que tu as appris cela quelle est la personne qui t'a dit que tu es nu la plupart de la vie des gens c'est ça il n'y a appris pas le médecin que ma vie est en danger Dieu dit moi j'ai créé le corps je suis le créateur du corps si le médecin qui est un mécanicien dit que lui ne peut pas dépare ton corps et qu'il ne peut pas mourir alors qu'il y a le créateur qui a tous les pieds détachés de ton corps meurs alors meurs même ta voiture là quand le moteur est grillé quand tu vas à la maison d'origine ils ont des moteurs quoi ? oui ou non ? quand on met ça là on rechemise ça là ta voiture fait quoi ? mais si tu vas chez le mécanicien le mécanicien n'est pas créateur de la voiture il va dire que ta voiture de quoi ? elle est morte oui ou non ? mais si tu vas chez celui qui a créé tu vas donner la vie à ta voiture en année qu'on faut vous et la mobile de qui as-tu appris ? les choses sur lesquelles tu vis là qui t'as appris ça ? tu t'es laissé les gens te conduisent en couche à toi ils disent c'était le pasteur le pasteur t'a créé il dit que tu naissais d'être là-bas est-ce qu'il t'a dessiné dans sa main ? voilà le problème moi je ne contrôle pas la vie de quelqu'un non il y a un créateur mon rôle est de t'encourager à regarder à ce créateur aucun pasteur n'a le pouvoir sur la vie d'un homme il dit j'ai appris il dit j'ai appris et puis de qui ? on a dit on a entendu voilà un chrétien qui dit ça j'ai appris j'ai entendu plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes seins dans Jérusalem mais est-ce que tu es à Jérusalem ? tu es à Jérusalem ? tu es à Jérusalem le problème des gens ils empoisonnent les gens dans les églises et de ne pas faire se les prêcher des ondits de prêcher la parole de Dieu la suite verset 14 verset 14 écoute-moi écoute-moi et ici il a des pouvoirs tu n'as pas des principes sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom y compris qui ? y compris qui ? moi-même c'est la peur là qui te fait parler quand les gens ont peur ils disent on a appris la plupart de ce que les chrétiens disent c'est la peur on a appris quand je dis mais qui a dit on ne sait pas où c'est tout c'est des mensonges 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 tu ne peux pas vivre sur les mensonges ta forme pas sur les mensonges il faut dire que j'ai peur un projet fini tu vas enlever la peur on a appris on a entendu on l'a séquit ça n'existe pas les gens parlent à Vora Dugu il y a quoi une personne ? c'est toi le même les gens de Vora Dugu là c'est toi le même mais il y a un mais le seigneur je sois pas fais quoi il a me dit je sois pas il y est à la main entre ce que tu as appris ce que le seigneur dit il se marie qu'est-ce que la vérité pour la sénat qu'est-ce que la vérité moi la sénat pour la sénat c'est ça entre ce que tu as appris pour la sénat et ce que le seigneur dit qui dit la vérité quand on tourne qui dit la vérité quand on tourne c'est là ah c'est important c'est important mon frère ah oui le seigneur lui dit verset 15 je retourne encore il lui dit simplement va car cet homme cet homme là cet homme est un instrument que j'ai choisi ah non aïe 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 aï Nous avons appris qu'il ne peut rien faire contre toi. Les mensonges ne peuvent rien faire contre toi. Les intrigues ne peuvent rien faire contre toi. Toute langue qui s'élève contre toi est décimée au nom de tous les jours. Ta destinée n'est pas dans la bouche des gens. Ta destinée dans ta propre bouche. Ta destinée n'est pas dans la langue des gens. Personne ne peut détruire ta destinée. Parce que celui qui t'a créé qui peut détruire ta destinée. Mais celui qui t'a créé a dit que je t'ai choisi. Tu es mon instrument. Alléluia. Alléluia. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens qui provent et disent que j'ai vu. Tu as vu quoi ? Tu as vu quoi sur moi ? Je suis le choix de Dieu. Et avec moi je suis le choix de Dieu. Je suis le premier choix. Parce qu'en matière de textiles, il y a premier choix, deuxième choix, il y a ensuite les choses. Il y a le premier choix. Il y a le premier choix. Premier choix. Il y a le 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 premier choix. Qu'est-ce qu'il dit ? Regardons qu'est-ce qu'il dit toujours. Regardons. J'ai choisi pour porter mon nom devant les... Devant les... Ensuite, devant les... Et devant les fils d'Israël. Tu entends ce que Dieu te dit ? Pour porter mon nom devant les rois. Devant les rois. Dieu te dit, il a dit à Abraham, j'ai mis les nations devant toi. Abraham n'a pas cru. Les nations devant moi, il dit oui. Les rois, il dit oui. Les filles d'Israël, il dit oui. C'est ce que tu as fait pour toi. Il a mis les nations devant toi au nom de Jésus. Tu vas les rencontrer, les rois, les rois des nations, les rois tu vas les rencontrer. J'ai dit que Dieu va ouvrir les portes, tu vas les rencontrer. Quand ils vont te rencontrer, ils sauront qui tu es. Tu es un ambassadeur extraordinaire et prénipotentiel. Tu entends ? N'aie pas peur de ta qualité. Ne doute pas, c'est écrit dans 2 Corinthiens 5. C'est écrit. Ambassadeur, tu as le message de la réconciliation. Le message de la réconciliation est dans ta bouche. Il ne faut pas avoir peur. Les chrétiens sont trop peureux. On dit de faire, ils s'en vont prier, prier, prier. C'est la peur que les amènent à prier. Va ! Avec cette force que je te donne. J'ai dit, on dit, moi la force que tu me donnes. Je suis le plus petit dans ma maison. Ma tribu la plus petite. Mon pays est soumis. Quel force j'ai. C'est ça mon ami. Crois. Et cette confiance. Que Dieu est avec toi. Et que Christ est en toi. Marche avec cette réalité-là. Ne marche pas le dos voûté. Marche en sachant que celui qui est en toi est plus grand. Marche en dressant les épaules. Marche avec assurance. Marche avec fierté. Tu n'as jamais vu les filles de roi marcher courbées. Tu n'as jamais vu les princes marcher courbées. Tu n'as jamais vu les enfants des présidents marcher coucher. Tu es plus qu'un fils de président. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils du seigneur des seigneurs. Dieu a une décennie pour toi. Dieu a une gloire pour toi. Marche. Marche. Crois c'est là. Arrête de dire que tu es un PPP. Assois-toi. Tu n'es pas un PPP. Il ne faut pas PPP. Un PPP c'est quoi ? Pauvre petit pêcheur. Pauvre petit pêcheur. Un enfant de Dieu ne peut pas te pauvres petits pêcheurs. Jamais. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus pêcheur. Tu as perdu ton identité de pêcheur. Mon ami, tu pêches. Tu n'es plus pêcheur. Pêcheur est une nature. Le pêcheur est un acte. Le fait que le bois va au fond de l'eau ne le change pas en fer, ni en cailloux. Le bois est parti au fond de l'eau parce qu'il y a une main. Il a soumis à ça. T'es que la main nage de bois est de bois, il revient en haut. Mais quand tu laisses tomber le fer, tu as besoin de déterrir le fer. Il va tout seul au fond de lui. Tu es un fils de Dieu. Fils de Dieu n'est pas pêcheur. N'écoute pas les traditionnels qui disent ça. C'est pour qu'on te dit que cette fois tu tombes, cette fois tu fais quoi ? Il dit mais quand le méchant lui tombe et s'il se relève, s'il se relève, c'est fini pour lui. Mais un chrétien qui se morphe, s'il vous plaît. Vous savez nous les pauvres là, si tu es pauvre, tu ne me parles pas. Non. Non. C'est ça. Il dit un homme, un méchant. Dieu dit à Ananias, écoute-moi bien, cet homme là, que tout le monde craint là, il va apparaître devant les rois, dans les nations. Il va se tenir auprès d'eux. Il va lui dire quelle destinée j'ai pour lui. C'est ça. Mais cette destinée ne peut pas se faire tant qu'Ananias ne va pas faire ce que Dieu dit de faire. Qu'est-ce que Dieu dit à Ananias de faire ? Il dit à Ananias d'aller, et regardons la suite. Il dit à Ananias d'aller là-bas. Et mon frère, il lui dit, verset 17, Ananias sorti lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait les mains à Saul, en disant Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Seigneur Jésus. C'est ça qui va déclencher la destinée de Saul de Tars. Il était en train de jeûner trois jours. Il jeûnait. Mais le jeûne ne pouvait rien faire. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit-là qui va le lancer. J'attends le Seigneur dans le jeûne et la prière. Je l'attends. Le jeûne et la prière préparent mon cœur. Le jeûne et la prière ne touchent pas Dieu. Ça me touche moins. Je suis rempli de choses bizarres. Je suis rempli de méchanceté. Je suis rempli d'incrédulité. C'est pourquoi Jésus dit, ce genre de démons-là, si tu ne t'es pas préparé dans la prière, il n'a pas dit que le jeûne et la prière chassent le démon. Sinon, il n'y aurait plus de démons sur la terre. Il dit, c'est ta préparation. Ce genre-là, il faut se préparer dans le jeûne et la prière. Et quand tu vas te préparer, quand tes incrédulités vont partir, pourquoi, quand l'enfant est tombé et qu'ils ont voulu chasser les démons, dans un autre livre, pas Matthieu, dans Marc ou dans Luc, il est dit que l'enfant l'a écumé. L'enfant s'ajoutait. Ça a créé la peur dans qui ? Les disciples de Jésus. Dès qu'il y a la peur, tu ne peux plus délivrer quelqu'un. C'est ce que Jésus dit. N'allez pas affronter des démons avec la peur. N'allez pas l'affronter avec l'incrédulité. C'est votre incrédulité qui a fait ça. Pour que vous puissiez vaincre votre incrédulité, allez jeûner et prier. Le jeûne ne change pas Dieu. Non, le jeûne te change toi. Le jeûne te donne de savoir ce qui ne va pas en toi. Dieu devait être changé par le jeûne, donc Jésus est venu en vain. Il est venu en vain, c'est ça qu'il ne vous plaît pas. Le jeûne a l'air de vous faire croire que vous êtes quelqu'un. Mon frère, viens manger. Non, non. Je suis sur la montagne. Tu vas descendre la vallée. Je suis sur la montagne. Je vais descendre la vallée. Le jeûne ce n'est pas une affaire pour se vanter. On dit que quand tu jeûnes, il faut te parfumer, qu'on ne sache même pas que tu jeûnes. C'est pour toi. Il dit que le jour du jeûne là, tu ne dois plus faire du mal à tes serviteurs. Donc le jeûne te change toi-même. Il dit que le jour du jeûne là, brise les liens de la méchanceté. Le jeûne d'Esther a changé Esther. Esther était peureuse. Quand son oncle Mardotchi a dit, il dit, il y a la mort devant ton ton. Ça fait des jours, le roi ne reçoit personne. Et il a mis dans la coude intérieure des gens avec des épées. Le roi est dans la dépression. Si quelqu'un rentre là-bas, si le roi ne lève pas son bâton, la personne est cadavre. Donc Esther s'est remplie de peur. Alors le jeûne d'Esther, ça n'a pas changé le roi. Ça a permis à Esther d'avoir l'assurance. d'avoir l'assurance de se lever. Maintenant, la peur est partie. L'incrédulté est partie. Elle a affronté. Elle est rentrée. Et l'alphabet divine est venu. C'est ça mon ami. Je ne jeûne pas pour jeter quelque chose avec Dieu. Dieu m'a déjà béni et toute bénédiction. Je jeûne. Parce que mon homme intérieur, il est épuisé. Il a fait trop de dégâts. Le jeûne, prends le jeûne, Esaïe 58. Le jeûne, c'est pour toi. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu entends ? Ça ne change pas Dieu. Dieu est Dieu avant le jeûne. Il reste Dieu après le jeûne. C'est toi qui change après le jeûne. C'est toi. Pas Dieu. Pas Dieu. Il ne faut pas faire des erreurs. Il ne faut pas faire des erreurs. Il ne faut pas faire des erreurs. Il ne faut pas que votre jeûne va changer Dieu. Si c'est ça là, il ne faut pas en Inde, il n'y a pas un pays où on jeûne plus que l'Inde. Il ne faut pas faire des erreurs. Là, il ne faut pas faire des erreurs. Bah ! Il jeûne, il se couche sur des fers. Des fers. Il se baigne dans les ganges régulièrement. Si le jeûne est fort, si le jeûne par l'humain est fort, le jeûne chrétien et tous les autres jeûne, je ne sais quoi ? Il ne va pas manger, il ne va pas boire. Est-ce qu'il y a un jeûne chrétien ? où tu as déjà vu les jeunes chrétiens vous êtes un chrétien montre moi dans la Bible il y a un jeune chrétien les jeunes qui ont été fait c'est pas de qui, pas de juif montre moi les jeunes chrétiens tous les jeunes que nous faisons là on en prend le nom de qui Esther, Juive tous les jours là il y a un jeune chrétien les jeunes dans le Nouveau Testament est conduit par le Saint-Esprit Jésus lui-même il n'est pas dans le désert là c'est pourquoi 40 jours il parlait, il cherchait à savoir qu'est-ce qu'il va faire 40 jours Satan ne veut pas le lâcher c'est pas Dieu le Père 40 jours Satan est derrière lui mais quand Jésus est sorti du jeune là c'est lui-même qui était fort il a affronté Satan maintenant vous comprenez ? le jeûne ne change pas Dieu Dieu avant le jeûne il est Dieu après le jeûne mais le jeûne c'est ça Jésus dit l'incrédulité que vous avez là la peur que vous avez là ça ne sort que lorsque vous avez gêné et prié ça va traverser votre cœur et maintenant que vous avez devenu des démons là j'ai vécu j'ai chassé un démon de quelqu'un fatigué il a pris ça il y a longtemps en 1980 on a prié tout rien le Seigneur m'a dit tu n'es pas prêt il y a la peur en toi il y a l'incrédulité en toi il dit bon cette nuit là fais un jeûne de sommeil laisse quand ta famille va dormir va au salon ferme reste là-bas ne ferme pas l'oeil ouvre ma parole me dites là prie de minuit à 6 heures à 6 heures habille-toi vache le frère l'homme qui est devenu fou là de minuit à 6 heures j'ai crié à Dieu mon incrédulité sortait mes péchés intérieurs sortaient tous sortaient et à 6 heures du matin j'avais une assurance une paix l'incrédulité est partie je me suis habillé j'ai pris ma voiture je suis allé chez le monsieur j'ai frappé à sa porte il est sorti en couverture là j'ai pris autorité là sur place tout ce qu'on a fait là j'ai été livré c'est là que j'ai compris le jeûne te change toi-même tu ne change pas Dieu tu comprends ? c'est ça qu'il nous dit ici le jeûne a préparé Paul trois jours il crie si tu jeûnes Dieu va te parler ce qui bloque ta vie tu dois pointer son doigt dessus un à un tu ne peux pas rentrer dans le jeûne et sortir comme tu es si tu rentres dans le jeûne dans des problèmes et tu sors c'est vrai que tu n'as pas jeûné il ne faut pas le dire rien n'a changé je veux que je vous dis ça Dieu est puissant pour toi-même pas pour Dieu si le jeûne peut chasser un démon et le nom de Jésus à quoi ça sert ? au nom de Jésus tout genou plomb dans les cieux sur la terre et en enfer il n'a dit pas le jeu pourquoi vous prenez un morceau de verset ou le traficoté pour en faire un livre un petit verset simple vous prenez ça vous avez tout un livre dessus c'est ça la déformation des doctrines un simple verset et vous en faites un livre c'est vrai où vous tirez ça là c'est comme ce qu'ils disent les épines de Paul échard de Paul ils écrivent deux livres deux tomes qu'est-ce qu'ils ont pu ? c'est du mensonge on te dit l'échard de Paul et toi tu écris deux livres sur ça où sont les sourds bibliques il faut venir à la doctrine biblique frère et soeur c'est ce qui vous flatte vous êtes dit ah j'ai gené tu n'as rien tu n'as pas de qui répond pas le jeu le jeu ne règle ton problème si tu es un père je dois vous dire la vérité vous avez dit aux gens vous distribuez des jeunes aux gens va jeûner jeûne d'Ester va jeûner jeûne de gens d'entendant est-ce que j'ai juste dit à quelqu'un d'aller jeûne qu'on a dit cela ? prenez la Bible ne prenez pas les livres les gens qui ont étudié les livres l'expérience de quelqu'un est une expérience c'est pas la Bible frère et soeur sol de Tars maintenant Dieu dit qu'il va regardons maintenant et il a imposé les mains au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue il se lève a fait baptisé regardons maintenant Christ est rentré dans ce sol de Tars et maintenant il va commencer à découvrir Christ en lui l'espérant de la gloire dès que Christ est rentré en lui la parole qui a accompagné ce que Dieu a dit le Saint-Esprit il fut rempli du Saint-Esprit Christ en lui premier résultat l'espérant de la gloire regardons le verset 20 et 22 verset 20 et 22 regardez aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu aussitôt première espérance de la gloire quand Christ est en toi il te donne l'assurance de prêcher Christ même sans avoir étudié parce que c'est le Christ qui est en toi qui t'enseigne comme dit la Bible et tu commences à ouvrir ta bouche prêcher ne veut pas dire comme nous on le fait là avec des versets prêcher veut dire proclamer ce qu'il est simplement il n'a jamais étudié Christ il n'a pas étudié ça mais regardez-le aussitôt l'homme est rempli du Saint-Esprit aussitôt il va dans la synagogue il prêche il prêche que Jésus est le fils de Dieu qu'est-ce qui s'est passé c'est le Christ en lui qui a commencé à l'enseigner c'est un enseignement de révélation ce docteur de la loi ne connait pas ça maintenant c'est dans ses entrailles c'est pourquoi frères et sœurs avoir un dictionnaire une concordance une Bible ne t'apporte rien si le Saint-Esprit qui est en toi Jésus a dit dans Jean 14,20 il t'enseignera Jean dit dans 1 Jean 2,20,27 il dit que l'onction qui demeure en toi l'onction et le Saint-Esprit c'est la même l'onction qui demeure en toi il dit il t'enseigne toute chose et il prêche que Jésus est le Christ il prêche que Jésus est le fils de Dieu les regardait la suite et mon frère, ma sœur quand il a fait ça tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement c'est ça l'espérance de la gloire le premier élément ils sont dans l'étonnement il y a une gloire qui se manifeste concernant la prédication quand tu prêches ça étonne les gens mais il était là avec nous c'est un pharisien qui ne connait pas Jésus où est-ce qu'il a eu cet enseignement là qui lui a donné cet enseignement là il est venu pour lier les gens il est venu pour tuer les gens mais qu'est-ce qui s'est passé brusquement et il prêche Christ il était dans l'étonnement mon frère quand il disait n'est-ce pas celui qui perscutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom etc. etc. verset 22 regarde verset 22 mon ami cependant Saul s'est fortifié de plus en plus est-ce qu'on parle la force de Saul on parle la force de Saul qui est fortifié où à l'homme intérieur c'est pourquoi il a écrit dans Ephésiens 3 il dit vous devez connaître la réalité de Christ afin que votre homme intérieur soit puissamment fortifié en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi et quand vous prenez ce Christ par la foi vous allez découvrir les dimensions de Christ Christ a les dimensions la hauteur la largeur la longueur la profondeur et connaître Christ dans la plénitude et c'est ça que ce Paul là ce Saul là décrit aux Ephésiens ce n'est pas une connaissance livresque c'est une connaissance de révélation sans avoir appris ça il dit dans l'étornement dans l'étornement reviens sur le verset mon frère dans l'étornement et mon frère démontrant que Jésus est le Christ je n'ai entendu ce message là jamais Jésus est le Christ ça veut dire quoi il vient de recevoir la révélation que Jésus non seulement est mort pour les péchés il est ressuscité comme Pierre l'a dit il a été élevé par le Père il a été fait Jésus est et Seigneur est Christ est-ce que Paul était là-bas il a déjà entendu ça il dit que Jésus est le Christ parce que le Christ qui est venu en lui a commencé à le sortir de l'ignorance vous n'avez pas besoin d'amener concordant et dictionnaire d'entrer avec votre Bible avec votre cahier et un bique restez là je vous ai montré hier l'éponge et l'eau tant que l'éponge est au-dessus de l'eau il peut effacer simplement mais tant que quand l'eau pénètre l'éponge cette éponge légère devient comme les internautes disent l'eau je suis chargée l'éponge est chargée je vous ai montré hier l'éponge 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 qui est sans eau quand vous prenez c'est léger l'éponge qui est remplie d'eau quand vous le sortez il est rempli d'eau quand vous le pressez l'éponge c'est l'eau qui coule c'est ça être rempli être en eau regardez l'eau sort l'eau sort mais quand on te presse qu'est-ce qui sort ? si tu n'es pas rempli c'est ta tête qui donne des choses on va faire ça on va faire ceci on va développer l'excellence on va développer ça ça c'est des théories en Amérique il n'y a rien que ça tous les livres en Amérique c'est ça le how how to be how to do how to do tous tes livres américains c'est comme ça et ils ne sont même pas chrétiens c'est pas ça on te parle d'une révélation on te parle d'une révélation on te parle d'une révélation on ne te parle pas des théories voici un nombre premier résultat il prêche Christ il demande il demande que Jésus est le Christ il demande il demande démonstration dans l'acte toujours un bébé il est né de nouveau il y a trois jours trois jours le troisième jour il part poser les mains le quatrième jour il demande tout le monde que Jésus est le Christ qui a fait ça le Christ qui est en lui le Christ qui est en lui écoute-moi mon frère je ne veux pas trop vous retenir ce soir deuxième chose on va dans acte 13 je vais sauter des choses acte 13 verset 6 verset 6 verset 12 cet homme là il est rempli de Christ maintenant il n'a pas encore dit que Christ en nous l'espérant de la gloire il n'a pas encore donné la doctrine il est en train de vivre dans l'acte des apôtres il n'a pas pensé à faire des enseignements il est en train de vivre lui-même son expérience de Christ en nous il arrive quelque part quand le Saint-Esprit les a mis à part et les anciens ont imposé les mains sur eux et on les envoie d'eux Barnabas et lui ils s'en vont dans une ville ils sont dans une ville ils trouvent un chef romain un proconsul proconsul mais Paul sait Saul sait de quoi qu'est-ce qu'il y a en lui à côté de ce proconsul là il y a un magicien et le proconsul là voulait entendre l'évangile écoutez-moi Pierre, Paul ne s'est pas préparé il n'est pas allé se préparer tant que tu n'es pas conscient de ça là tu as oublié tout le temps d'aller prier 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 mais je vais te dire c'est la prière qui prévole ce n'est pas la prière en français on l'a vu ce matin alors il est parti ils sont allés et l'homme là a voulu entendre l'évangile tout de suite il y a quelqu'un d'autre qui est rempli de quelqu'un d'autre aussi regarde mais Elimas le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisant opposition cherchant à détruire la foi de proconsul regarde ce que Paul va nous révéler la suite mon frère verset alors Saul appelé aussi Paul rempli du tu entends ? il est rempli du Saint-Esprit Christ est en lui il a prêché il a démontré à Damas que Jésus est le Christ il a commencé à se fortifier en lui c'est ça l'homme intérieur se fortifie maintenant il rencontre un sorcier il n'a pas eu peur racontez-vous tous vos bouhaha de sorciers là vous avez peur des sorciers pourquoi ? dis-moi ce jour là quel est le sorcier au Burkina ou ailleurs qui va venir me saluer et qui va rester debout ? arrêtez de crier que vous allez prier pour les sorciers vous avez peur vous avez peur ? qui est en vous ? qui est dans Elimas ? qui est dans Elimas ? qui est en Paul ? qui est en toi ? alors le Christ est le sorcier face à face le Christ est le sorcier face à face non mais si tu n'es pas conscient de ça pourquoi le sorcier est conscient ? pourquoi les sorciers sont plus conscients de Satan en eux que les chrétiens ? je ne suis pas le sorcier 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 regarde comment le sorcier va faire parce qu'il est rempli de qui ? de Satan amène les versets ? pour les remplir du Saint-Esprit et il va s'adresser à l'homme regarde homme plein de toutes espèces il est Paul reconnaît que l'homme aussi est plein il est rempli non ? il est rempli de qui ? de l'esprit mauvais de riz lui il est rempli de qui ? l'homme est rempli de qui ? Satan en lui l'espérant de la destruction mais qui est en lui l'espérant de la gloire il va montrer c'est ça la confrontation pas besoin d'aller chercher pas besoin d'envoyer les prières qui est en toi tu es en confiance en lui et l'image en confiance en son Satan quand tu n'as pas confiance en Dieu il doit aller prier ce n'est pas normal ce n'est pas normal tu vas te préparer quand ? quel moment ? les sociétés vont t'attendre tu vas attendre les gens mais tu n'es pas conscient quand tu sors le matin je t'ai dit hier si ton Dieu est un billet de 500 francs tu ne feras pas attention à lui quand j'ai 500 francs en Porsche je me promène partout je vais partout je ne fais pas attention mais si j'ai 25 millions en Porsche alors je fais attention qui comme me suit tu fais attention ton Dieu est qui ? ton Dieu est un Dieu de 500 francs c'est pourquoi tu n'as pas confiance un nombre de 500 francs devant un problème de 1 million il tremble mais si ton Dieu est un Dieu infiniment grand n'importe quel problème tu vas rester devant lui c'est ça regarde, regarde Elimas il est homme plein de toute espèce de ruse et de faute fils du diable pour les filles de qui ? pour les filles de qui ? Elimas est fille de qui ? alors son père c'est qui ? il y a les filles de Dieu arrêtées il y a les filles du diable arrêtées et vous vous tournez le dos et vous dites vous allez prier vous rédiclisez Dieu au moins vous fiez vous fiez avec Jésus en vous et Satan vous suit arrêtez ça arrêtez de honnir Dieu là vous voulez aller prier où ? l'essentiel ne parle pas prier il te défie dis si tu es quelqu'un tu vas mourir d'ici l'année prochaine réponds lui réponds lui là arrêtez regardons revenons là revenons ennemis de toute justice ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur parce que comme un chrétien parle au sorcier regarde verset 11 il dit maintenant qui est en train de diriger la situation ? qui est en train de contrôler la situation ? c'est Elimas ? qui contrôle la situation ? qui dirige le débat ? qui contrôle la situation ? il décrète il dit maintenant pas demain pas après demain maintenant voici la main du Seigneur est sur toi ? tu seras aveugle aveugle et là pour un temps pour un temps tu ne verras pas le soleil aussitôt si pour un bala quand le fils de Dieu a décrété le père a exécuté le décret ce que la terre dit la terre le fait ce que sa bouche a dit sa main l'a accomplie sa main l'a accomplie ce que sa bouche a dit sa main l'a accomplie la bouche de Dieu c'est qui ? c'est toi ! Paul a parlé Paul a parlé Paul est la bouche qui a étendu la main ? tu as étendu la main tu es la bouche de Dieu et quand tu parles le père est en sa main le père est en sa main le père est en sa main et aussitôt l'oscuter les ténèbres tomberse lui Philippe n'est pas rentré de la même manière Philippe était rempli de qui ? quand Philippe est rentré en Samarie il y avait dans la ville la quille le plus grand magicien de Samarie et tout le monde a dit que c'est lui la puissance de Dieu Philippe est allé se préparer Philippe a demandé intercession c'était un problème pour Philippe ? c'était un problème pour Philippe c'était un problème c'est ça ? il est rentré en Samarie il a apprécié qui ? on dit qu'il est prêchant il a apprécié quelqu'un d'autre ? il a apprécié qui ? quand tu prêches Christ qui se manifeste ? si tu prêches la peur qui se manifeste ? si tu prêches le doute qui est-ce qui se manifeste ? si tu prêches l'incritique qui se manifeste ? si tu prêches tout le temps dans ton église Satan qui va se manifester ? toi tu connais Satan sur tous ses détails tu ne connais pas Jésus Christ Satan est comme ça il y a des démons comme ça il y a des démons comme ça il y a des démons comme ça toi tu es spécialiste des démons tu amènes Satan à remplir toute la chose une ville était dirigée par un sorcier puissant un jeune diacre un jeune pas indépendant un jeune diacre mais rempli du sainte-être rentre dans la ville rentre dans la ville le sorcier vient à sa réunion avec tous les fétiches il a envoyé le nom de Philippe il le met dans l'eau il le dit je ne vois rien il met dans le sable le sable dit je ne peux pas parler d'un fils de Dieu il prend la queue du bif la queue là dit je ne peux pas attacher un enfant de Dieu vous voulez manipuler les gens si pas vous voulez faire peur pour les contrôler vous donnez-leur le courage d'être fort eux-mêmes ne contrôle pas les gens si tu ne viens pas chez nous tu ne vivras pas comment j'ai fait pour vivre jusqu'à présent même les païens là ne meurent pas tous les jours même les païens là ne meurent pas tous les jours même les païens qui n'a pas Christ ils ne meurent pas c'est toi qui les protèges c'est toi qui les protèges c'est vous qui prenez tous les burkinabés là ils ne sont pas chrétiens mais ils ne meurent pas il est venu de la qui Philippe oui ou non c'est ça deuxième il est en train de grandir il ne connait pas encore Christ en nous l'espérant de la gloire il ne connait pas acte 14 il arrive dans une ville appelée Listre il trouve un homme de boiteux de naissance il prêche et puis il regarde l'homme il voit que l'homme a la foi il dit lève toi l'homme s'est levé sur place maintenant qu'est-ce que les gens vont faire les gens vont appeler Paul et Barnabas les dieux sont venus au milieu de nous sous forme humaine c'est le langage des païens ils ne connaissent pas le vrai dieu mais quand ils ont vu la gloire de dieu ils ont dit les dieux sont venus parmi nous sous forme humaine vous entendez ? on n'a jamais vu des dieux sous forme humaine non on n'a jamais vu ça c'est la première fois qu'on voit dieu avec deux pieds une tête c'est des dieux sous forme humaine on n'a pas dit qu'il est dieu Barnabas n'a pas dit qu'il est dieu ce sont les gens qui ont vu la gloire de dieu et ils ont dit ce sont des dieux vous voyez frère il ne connaît pas encore Christ en nous l'espérant de la gloire il est en train d'expérimenter ça il n'a pas encore écrit les putes aux Colossiens il est en train d'expérimenter tu dois l'expérimenter d'abord tu connais déjà l'onction extérieure mais tu ne connais pas l'onction intérieure qui transforme les gens c'est ça qui est en train de conduire le sol de Tarse il ne connaît pas la doctrine encore il dit chaque fois on dit Paul remplit du Saint Esbe pourquoi on dit ça ? on montre que c'est le Saint Esbe qui est en lui qui est en train de travailler on n'a pas dit répéter la puissance on dit remplit son homme intérieur en train de grandit son homme intérieur grandit son homme intérieur grandit il passe de petit enfant à jeune homme de jeune homme il devient père et il commence à affecter son environnement c'est cette expérience dont je te parle regardons quelques autres encore à l'Istre et on l'a appelé Dieu là-bas dans acte 16 verset 14 à 18 il rencontre là-bas un esprit de serpent de piton là il s'arrête il dit au nom de Jésus-Christ il dit esprit part l'esprit s'en va aussitôt pourquoi ? le secret de Paul c'est quoi ? j'ai un Corinthien 14 verset 2 et l'autre il dit celui qui parle en langue c'est difficile pour le secret de Paul c'est ce que Satan ne veut pas que vous sachiez là il préfère que vous jeûnez que vous parlez en langue c'est le jeûne et le parler en langue qui vous donne tout quand vous jeûnez vous ne priez pas en langue il a affaiblit les églises partout avec ça tous les secrets j'étais à Boaké j'ai préparé toute ma croisade qu'on devait faire à l'hôtel dans la cour de l'hôtel de Ran j'ai préparé ça dans le parler en langue j'ai gêné toute la journée j'ai préparé dans le parler en langue et Dieu a commencé à me révéler les choses quand je suis arrivé au Ran Hotel dans la cour autour de la piscine ils avaient invité des personnalités de Boaké et quand ils les ont invités j'étais assis le sainte épée me dit ne prêche pas quand tu montres tu t'arrêtes tu dis il est vivant dis ça seulement j'entends sa voix c'est mieux que de prier prier et de ne pas entendre la voix je monte là je dis il est vivant ça sous mes yeux et les yeux de tout le monde un cave fouillis dans tout le monde les gens tombaient partout les directeurs régionaux qu'on a invités là les grands bousbous tous les bazins étaient tous à terre sans même parler la délivrance a commencé la délivrance a commencé c'est à Boaké encore il y a un théâtre qui est inachevé ou un centre qui est inachevé c'est là-bas qui fait mes croisades une maman est venue de la France donc les yeux complètement au CHU d'Abidjan ils ont dit qu'ils n'ont pas de nouveaux yeux il faut que quelqu'un meure il dit que c'est fini, elle ne peut plus voir et sa fille l'a amené à la croisade et j'ai parlé simplement, j'ai pas prié il dit d'amener la maman là tu vois le lendemain matin à 5h les enfants ont entendu le bruit sur leur porte ils ont eu peur quand ils ont ouvert ils ont emmené la maman le soir là elle le voyait clair j'ai vu ça plusieurs fois mon frère ma soeur c'est l'onction en toi là cette onction qui donne l'assurance là la certitude là qui enlève la peur là et tu ne doutes pas là qui te permet d'affronter Satan et cet esprit qui est en toi cette certitude là c'est ça qui te fait obéir à Dieu cette onction intérieure ne chasse pas les démons il règle tes problèmes personnels il règle ta vie il donne la vie à ton corps mortel ton onction extérieure ne peut pas te guérir toi-même tu ne peux pas prendre l'onction de guérison te guérir mais l'esprit qui est en toi Romain 8,11 dit si l'esprit qui a résisté Christ est en toi il dit que l'esprit de celui il dit que s'il est en toi il va donner la vie à ton corps mortel vous le voyez sur le tas il arrive à il trouve des gens il leur impose les mains ils sont remplis le Saint-Esprit le Saint-Esprit est venu d'où ? pas du ciel mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit la Pentecôte quand il est parti chez Corneille il ne croit pas à ça il a fallu que le Saint-Esprit vienne encore au monde s'ils sont le ciel le Saint-Esprit en lui communique aux gens il communique aux gens mais Pierre chaque fois il ne croit pas le Saint-Esprit au ciel il ne sait pas qu'il est en lui lis ça le Paul jamais la Pentecôte parce qu'il a dit à l'annesse de lui imposer les mains il a dit ah bon donc le Saint-Esprit en toi depuis ce temps là le Paul se l'imposait à l'armement les gens sont les Saint-Esprit la Pentecôte est une vie à l'armement il est resté Quand il touche les mouchoirs, l'onction qui est en lui, il dit que quand il touche son corps, les gens viennent, au moins Paul Presse, ils viennent mettre les mouchoirs, ils viennent mettre les mouchoirs, ils viennent mettre les mouchoirs sur lui, ils viennent mettre les mouchoirs sur lui. Qu'est-ce qui se passe ? L'importation commence à se manifester, l'onction qui est en lui, il commence à rentrer dans les mouchoirs, et quand il a fini, il enlève ton mouchoir, il y a quel problème ? Il y a un démon à la maison, va avec le mouchoir, va avec le mouchoir, et quand les gens partent, les mouchoirs touchent les gens, les mouchoirs sont remplis de quoi ? Que l'onction et les mouchoirs n'ont pas de raisonnement, n'ont pas de cerveau, n'ont pas de pied, n'ont pas de bouche, mais l'onction, Alléluia, Alléluia, l'onction, agit, les incrédules ne croient pas à ça. Les incrédules ne croient pas à ça, ils ne croient pas à ça, ils ne croient pas à ça, c'est des doctrines bizarres, on appelle les journalistes, on va voir, est-ce qu'il y a des doctrines bizarres au Burkina maintenant, Je sens le problème, c'est pourquoi l'Eglise n'avance pas à ça. Paul arrive quelque part, il est dans un bateau, le bateau est en péril, tout le monde doit mourir, Dieu dit, à cause de toi, personne ne mourra, dans ta maison Dieu t'a placé, à cause de toi, personne ne mourra. Accorde-toi, la vie des gens est sauvée, Pierre arrive, Paul arrive, dans un endroit où ils ont froid, il enlève de l'herbe, il met dans le feu, une vie ferme fait paille, tout le monde est silencieux, il est comme l'air mauvais, il va mourir, tout le monde le regarde, Paul ne prie même pas, Paul sait qu'il y a un antivenère en nous. Il y a un antivenère en nous, les gens ont entendu, ils ont entendu son bras ne gonfle pas, ils connaissent ce serpent là, quand il te pique ton corps, le sang ne sort pas du nez de Paul, le sang ne sort nulle part, après ils ont changé, c'est un dieu, c'est un dieu, c'est ça Christ en vous, l'espérant de la gloire, regarde où il vient, un ravageur, un meurtrier, on le régale au sommet maintenant, et Dieu dit, avant que tu ne meures, monte au troisième ciel, il monte au troisième ciel, là où il y a papa bon Dieu, il regarde les choses, des paroles ineffables, il descend, je ne peux pas dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne révèle pas aussi, il y a des choses que je ne révèle pas aussi, il y a des choses que je ne révèle pas aussi, il y a des espérants que j'ai fait, il ne peut pas révéler aussi, les gens ne me croiront pas, c'est que le feu que j'ai fait avec les mouchoirs, carambé là, il fait magie, carambé là, il fait mouchoir, il fait mouchoir, qu'est-ce que je vous dis, vous ne croirez pas, quand Élisée était assis, il voyait, il voyait Géasi là-bas, il était sorcier, quand Paul dit qu'il est assis chez lui, il voit l'église de Corinthe, l'église de Fède, il était sorcier, alors, Christ en vous, l'espérant de la gloire, votre gloire a commencé, votre gloire sera élevée, le Saint-Esprit est sur vous, la puissance de Dieu vous dirige, le Saint-Esprit vous fera plus de faux, la puissance de Dieu ne vous fera plus de faux, la gloire de Dieu est dans votre vie, mon frère, ma soeur, ce soir, je dis que tout ce que Satan a étouffé est détecté au nom de Christ Jésus, je dis, je dis, je proclame ce soir, que toute destinée est libérée ce soir, ce soir, ton étoile qui a été esclave est libérée ce soir, et ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, ton échec est terminé, il y a un cycle nouveau de succès dans ta vie, tes frustrations sont enterrées ce soir, tout ce que Satan avait prévu ce soir est détruit au nom de Christ Jésus, tout cercle contre toi, que Satan a dressé, je dis ce soir, je mets le feu à ce cercle au nom de Christ Jésus, tout cimetière que Satan a préparé au nom de Christ Jésus, je ferme le cimetière, Alléluia, ce soir, mon ami, moi, à la parole de Dieu, moi, ce soir, toute malédiction ancestrale, dans ta famille, rien n'a réussi, tu es le premier succès de cette famille, au nom de Christ Jésus, tu deviens la tête au nom de Christ Jésus, ouvre tes mains devant le Seigneur, ô Seigneur, dépose dans leurs mains, le succès du ministère, que l'œuvre de Dieu dans leurs mains soit prospère, que plus jamais tes mains ne soient sèches, que la prospérité suit ton ministère, que l'onction de Dieu suit ton ministère, que la gloire de Dieu visite ton église, que ton église ne soit plus jamais la pareille, que ta famille ne soit plus pareille, que tes entraînes ne soient plus pareilles, que financièrement, tout ce que Satan a volé, j'ai imparti l'onction de financement sur ta vie au nom de Christ Jésus, que cette option que Dieu a déposée sur ma vie, c'est transfert sur ta vie. Tous les projets sont réalisés au nom de Christ Jésus, les bâtiments d'église sont réalisés au nom de Christ Jésus, ta famille est bénie au nom de Christ Jésus. Je dis ce soir que tout complot formé contre toi, ces complots sont dévoilés au nom de Christ Jésus. Toute maladie hérétique, héréditaire, toute maladie chronique est détruite ce soir au nom de Christ Jésus. Ce soir ouvre ta main, reçois ce soir, reçois ce soir, reçois ce soir, l'abondance, reçois ce soir, la victoire. Toi qui nous suisses à la télévision, ouvre ta main, dans le monde entier, tout ce qui suit maintenant, reçois, 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 reçois la grâce de Dieu, reçois la victoire de Dieu, reçois la saison de Dieu, reçois la prospédé de Dieu, que ta vie ne soit plus pareille, que l'onction de Dieu envahisse ta vie, que plus jamais, tu ne sois derrière, Dieu te propulse à la tête au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, je décrète ce soir, ton célibat est terminé au nom de Christ Jésus. Je décrète ce soir, ce soir-là, Dieu te décrète ce soir, que la gloire de Dieu, va te révéler l'homme que Dieu a préparé pour ton nom de Christ Jésus. Ce soir, je proclame, que la grâce de Dieu, sera sur ta famille, que tes enfants vont prospérer, que ton mari va prospérer, que ta femme va prospérer. Je proclame, c'est toi ce soir, ce soir, je proclame, que ce qui t'a manqué jusqu'à présent, devienne ton partage, que là où tu mettrais la planche de pied, c'est là ton héritage, ta nation, Dieu te la donne comme héritage, dans le nom de Christ Jésus. Je proclame ce soir, que toute maladie maintenant, qui tient ton corps, quelle que soit la maladie, je réprime cette maladie au nom de Christ Jésus. Je commande, que les maladies soient détruites maintenant, que vous recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Je proclame ce soir, aucun dément ne peut te lier, que tout dément ici, est détruit par le feu du Saint-Esprit. Que la puissance des liens sataniques, est détruite dans ta vie au nom de Christ Jésus. Ce soir, reçois, 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 dis je reçois, je reçois, lève tes mains et remercie le Seigneur. Je mets les bénédictions sur toi. Mets les bénédictions sur toi maintenant. Mets les bénédictions sur toi. Mets-les sur toi. Mets-les sur toi. Au nom de Christ Jésus. Et parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est accompli. C'est accompli. C'est réalisé. C'est accompli ce soir. Merci Seigneur. Pour la grâce de guérison. Pour la grâce de transformation. Pour la bénédiction ce soir. Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Christ en nous. C'est la victoire. Christ en nous. C'est la victoire. La maladie est détruite. La douleur s'en va. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de grâce. Merci Esprit d'amour. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Posez vos mains sur votre écran. Posez vos mains, vous qui êtes dans la ville. Posez vos mains sur l'écran. Je dis maintenant. Maintenant ce que vous voulez. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison. Recevez le mariage. Recevez les bébés. Recevez un changement dans votre statut. Recevez la grâce de Dieu. Une pluie de joie vient sur ta vie au nom de Christ Jésus. Je m'arrête et je proclame. Une pluie de délivrance vient sur ta vie. En partir de maintenant. Reçois une pluie de prospérité. Reçois une pluie de succès. Reçois une pluie de délivrance. Reçois une pluie de fécondité. Reçois une pluie de victoire. Que une pluie de miracles accompagne ta vie. De signes et de prodiges. Accompagne ta vie. Je déclare. T'as parti de maintenant. A gauche, à droite. Devant, derrière. Tu seras entouré par des témoignages merveilleux. La pluie vient sur vous maintenant. La pluie abondante de Dieu vient sur vous. Au nom de Christ Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.